manifestant fortement coléreux suite à nos transgressions alors rappelle-toi de la Rahmanout on invoque la Miséricorde c'est quoi Ahava ? c'est Avraham c'est Yitzhak c'est quoi ? c'est Yacob il a chopé Elie ou pas ? la Brite regarde l'Alliance c'est bon ou pas ? c'est bon ou pas ? et réponds-nous en ce moment et après on s'adresse à Hachem dans tous les termes possibles avinu, borinu, goalenu, anenu avinu, anenu, anenu, anenu anenu oui, réponds-nous il faudra veiller à ne pas accentuer le nous afin de ne pas être compris dans le sens de souffrance c'est-à-dire anenu c'est pas le sens ? non c'est important il y en a qui font une forte comme ça et c'est l'inverse 580.6 quelle connaissance David c'est incroyable à Colbalpé je finis cette année il le dit aussi ? dommage Adon HaSelichot vous chantez ça Adon HaSelichot ou pas ? et Adon et le Havram et le Israël et la peau on ne s'en parle marée de la ville bon c'est facile tout ça c'est on ça veut dire quoi ? on exauce ? on demande on demande Hachem toi qui es toi qui es toi qui es ouais notre père notre créateur notre sauveur ouais c'est à dire globalement c'est pas très grave ça on invoque différentes facettes divines qui répondent aux prières quelle prière ? celle qu'on vient d'exaucer qu'est-ce qu'on vient d'exprimer ? qu'est-ce qu'on vient d'exprimer ? Hachem il nous libère même si on n'a pas de mérite pour la gloire de son nom on est dans le thème Hachem libère-nous pour la gloire de ton nom pour dévoiler ton nom pas pour nos mérites ouais c'est ça le thème et donc là on insiste tu vois on a dit Eloke-nous-Shéba-Shamayim que je n'ai pas traduit d'ailleurs elles sont faciles les Eloke-nous-Shéba-Shamayim non ? il faut les traduire quand même il y en a plein quoi Shere et Shavate nous par exemple Shere c'est agré Shavate nous nos prières nos implorades regardez avec une traduction moi je suis là plutôt pour donner un sens général je ne veux pas entrer tout dans les mots c'est assez facile ça c'est plus un problème d'explication c'est un problème de ne pas connaître l'ivrite mais bon on va faire un Oulpan alors il ne faut pas dire Magen David il paraît il faut le cacher Magen David il faut Magen David non Magen David c'est un tout c'est un paquet pourquoi ? le rêve je l'ai repris comme ça Magen David on va faire comme ça cette année tiens le rêve c'est le rêve le rêve c'est le rêve c'est le rêve il veut dire justement il veut dire Magen il veut pas dire Magen il veut dire Magen il veut dire Magen il veut dire Magen non Magen David Magen David allez on continue donc Adon Asseli Khot bon globalement le sujet de Adon Asseli Khot on ne parle pas forcément là ouais c'est à dire avant tout on parle de nos fautes c'est-à-dire c'est le maître c'est lui qui pardonne c'est le maître du pardon dans le refrain il y a un peu le thème qui est présent c'est d'une part la miséricorde et d'autre part notre aveu de nos fautes c'est-à-dire qu'on vient demander la miséricorde divine par le mérite que nous reconnaissons de nos fautes le fait qu'un enfant il faute et on l'attrape et dit oui papa j'ai fait ci j'ai fait ça alors le papa il est plus miséricordieux parce qu'il reconnaît au moins non c'est pas moi c'est pas vrai on te voit sur la caméra non non c'est mon sosie et tout il se fait massacrer le mec t'es rendu ? t'es écrit c'est rendu Roger toutes sortes de mecs donc et donc les termes qui reviennent dans ce passage c'est on voit donc l'astricha on voit la faute et on voit aussi qu'Hachem il sait tout sur nous on peut rien cacher Léon un jour sur deux Hachem il le sait Bochen l'Evavot tu vois Bochen l'Evavot il examine les cœurs Golea Moukot il dévoile les choses cachées mais t'étais où Léon hier ? Dover Tzedakot c'est qui Dover Tzedakot ? c'est Hachem ce qu'il va dire dans le jugement c'est Tzedek donc maintenant on réalise combien Hachem il sait tout alors on avoue vous me suivez au bas c'est une prise de conscience que Hachem il sait tout il y a trois points à se rappeler dans ce truc c'est une prise de conscience qu'Hachem il sait tout et donc on a vu nos fautes et on demande sa miséricorde on avoue nos fautes et on demande la miséricorde on regarde sous différents termes Adour Benifla donc t'es extraordinaire Vatik Bener Hamot c'est quoi Vatik ? oh non ! c'est pas possible je vais te disqualifier pour l'esclichote on l'a déjà expliqué Vatik c'est pas Aratik c'est Vatik Marco, sauve-le c'est Piero c'est Piero c'est Piero c'est Piero comment tu dis ? c'est Piero Vatik c'est-à-dire que t'es vraiment tu fais un truc au pif complètement là c'est pas ton genre d'habitude tu dis je sais pas c'est rapport à Vatik c'est pas le Vatican qui est rapport c'est Piero c'est un scotch pour les chaussures sur le plafond personne ne se rappelle de Vatik on l'a expliqué plusieurs fois Maître Baru Raghile 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 Béné Hamot Raghile Murgal on lit Talmide Vatik c'est un Talmide le terme qui c'est Talmide ou Raghile il Maud ou Raghile c'est l'Arab Vatikine c'est ceux qui sont Raghile de faire les mitzvot mais idur par routine non sérieux sérieux systématique sérieux par routine le mec il faut se lever machin Vatik Béné Hamot Hachem il a l'habitude de systématiquement menachem Zoher Beritavot il se rappelle de l'alliance avec les pères Choker Kelayot c'est quoi Choker Kelayot ils sont des reins des feuilles des caillots Il est bon et bienfaisant envers ses créatures envers les créatures T'as vu la même notion encore ? Il connaît les choses cachées Kovech Avonot il retient les fautes pour pas qu'elles explosent les fautes c'est des petits explosifs quand on fait une faute Kovech il s'habille il s'habille de il est redoutable tellement il est redoutable il est Meoulal les gens qui le craignent le loup Noura Teilot Solea Havonot Oné Beatzarot O'el Yeshuot Sofeatidot Donc t'as vu là on parlait qu'il voyait tout ce qui était en nous tout ce qu'on a fait tout ce qu'on cachait etc. Là Sofeatidot Maintenant il voit même la suite Korea Dorot il lit l'histoire des générations même la suite Chomea Tefilot Tamim Deorot Ochev Aravot celui qui est sur les dans les cieux Ochev Aravot Erev Il chevauche d'un soir à l'autre ça Ochev Aravot non ? Est-ce que le chat Ochev Aravot Ochev Aravot C'est-à-dire qu'il est dans les cieux mais ça veut dire quoi Ochev Aravot ? Ah là là ! Je pense que c'est Erev Quelle montagne ? Quelle montagne ? Non c'est là-haut dans la montagne Quel rapport à la montagne ? La traduction est qui chevauche les nuages Ouais les soirs moi je pense à Aravot c'est le soir mais c'est-à-dire s'il est dans les cieux mais j'aimerais avoir une traduction précise les nuages les rêves ça veut dire nuages ils ont encore fait une invention c'est comme c'est les rues ils m'ont tué avec leur rue une seconde je l'ai mis où ? Assez les mains une dernière oh là là j'ai sauté là je suis passé trop loin je suis parti trop loin c'est nul sur l'ordinateur c'est compliqué de trouver voilà Aravot c'est Basha Maïm mais n'explique pas pourquoi c'est Basha Maïm Pourquoi c'est le ciel ? Tu dis c'est les nuages je ne vous rappelle pas que les nuages s'appellent comme ça donc c'est une marat dans Kha Giga ? Attends je pense que c'est dans Kha Giga ouais ouais c'est une dracha l'agmara fait une dracha c'est compliqué en vérité comme terme mais l'agmara elle s'intéresse à ça qui c'est qui étudie Maseret Kha Giga ? Julien alors Julien tu n'as jamais fait Kha Giga Julien ? si tu ne fais pas Kha Giga tous les soirs pourquoi tu ne viens pas le matin ? quel rapport ? j'attendais le truc attends une seconde donc on a déjà vu ça il dit voilà il y a voilà le 7ème ciel il s'appelle Aravot ouais donc encore une fois ça n'a rien à voir avec les nuages Jonathan il y a Ophanim Séraphim Vechot Akodesh Malech Asheret Vechissakavod Melech et là-bas dans les Aravot dans le 7ème ciel il y a les Ophanim Séraphim Vechot Akodesh Melech Elchaim Ram Veenissa Shuchhen Alehem Ve Aravot c'est un pasouk c'est un pasouk dans dans Cheskel j'imagine ah non c'est dans Tehilim c'est dans Tehilim Romemou et d'ekjuchou a roche barak le barak le barak et le chou a ravot chez ou a galgal a ilion a makif et kol a olam ve al kol a rekiyim ou mania et kol a galgalim chez saviv a olam be tenuwa ve tiremou be ya yutke mure chez ou bourret a olam c'est un truc très élevé c'est le septième cieux il y a sept cieux c'est le nom donc rochev a ravot c'est pour nous présenter la chaîne qui est très élevée on dit rochev a ravot donc c'est pas les nuages aucun rapport ils sont fous ils sont fous les mecs qu'on traduit ça c'est vraiment un pif oui il est au dessus même il est au dessus du septième cieux à ravot c'est le septième cieux voilà on apprend des trucs c'est une mara dans on a fini le ratanou les faner ça veut dire que le ratanou c'est chalem c'est à dire Hachem il est parfait dans sa connaissance comme il connait tout c'est il connait tout il connait tout donc s'il connait tout leur j'aveu donc à chaque fois dans chaque phrase vous remarquez il y a une notion Hachem il sait nos cœurs, nos pensées nos reins qu'on avoue qu'est-ce qu'on va cacher qu'est-ce qu'il y a qui s'est allé en question les reins c'est une expression en français je ne suis pas sûr de ce connu on dit en français qu'est-ce qu'on dit en français son délérant mais ça c'est quand il y a des caillots non ? non c'est la pensée de la personne les idées c'est-à-dire on dit ces clayotes ces reins examiner les sentiments et les pensées d'une personne le cœur et les reins c'est l'expression ancienne Léon t'es trop jeune t'es partie de la nouvelle génération bon voilà et donc après ce qu'on va dire ce qui est lié à tout ce qu'on a dit précédemment Hachem ça reste dans le thème de Shema Yisrael tu fais pour ton nom c'est quoi Houssa ? c'est quoi Houssa ? Houssa Houssa l'Israel pour ton nom quoi pour ton nom parce que si l'âme Yisrael est détruit il dit ah vous avez vu Dieu, Zarma, son peuple et tout il n'y a plus Hachem Houssa l'Eman Avram Isra Temeh Isra par le mérite d'Avram donc de son nom d'Avram d'Isra et d'Akob Moshe Aaron Yosef David Innehas Shellomo Arugim ou Shrufim Alechut Kudoshet Shemecha ceux qui sont morts mais qui du Shachem donc encore une fois c'est-à-dire on demande à Hachem d'avoir pitié de nous d'amener la Géoula pas par nos mérites mais pour la grandeur de son nom pour les Avot ceux qui sont morts mais qui du Shachem c'est-à-dire tout ça c'est des prières de Hanava on ne revient pas à nous avec nos maasimtovis nos trucs on sait qu'on a fauté on sait qu'on ne mérite pas on demande à Hachem d'être miséricordieux par les mérites indépendants de nos actes d'accord voilà c'était sympa non c'est écrit après c'est-à-dire que les Avot sont écrits après le Shem-Hachem et ceux qui morts qui sont écrits après c'est pas au même niveau puisque tu vois que c'est il y a Abraham d'abord après il y a Tzra après il y a Ako et puis après Yosef pourquoi tu dis que c'est au même niveau c'est peut-être décroissant c'est pas par hasard c'est décroissant effectivement c'est pas par hasard il y a un ordre mais décroissant c'est vrai qu'on commence et pardonne-nous pour ton nom le nom d'HM ceci portant qu'Abraham c'est vrai que c'est pas au même niveau c'est décroissant je pense alors attends il y a aussi par HM assez démarche ouais parce que c'est le c'est le écart c'est le c'est pas dire c'est le refrain c'est ça l'idée de toute cette partie là on fait appel à d'autres choses au milieu est-ce que c'est au même niveau je sais pas je pense pas que Yosef il est au même niveau qu'Abraham Avinu je pense pas que Hidras il est au même niveau qu'Héracob je suis pas d'accord avec ton postulat que c'est au même niveau non a priori j'ai pas mal de preuves dans ce texte que c'est pas au même niveau il est au même niveau il est au même niveau